L'entreprise Domo France, un des principaux acteurs du logement social en Nouvelle-Aquitaine, présentait hier son projet stratégique d'entreprise sur les cinq prochaines années à venir. Ça s'appelle PEPSE. Et pour en parler, Philippe Rondeau, le président de Domo France, est avec nous. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, quels sont les principaux points de ce projet d'entreprise ? Vous avez dressé, il me semble, plusieurs ambitions. Oui, on a bien sûr de belles ambitions, mais il faut peut-être resituer le projet dans son contexte. On a un pays qui vit des réformes importantes. Elle a commencé, pour ce qui concerne le nôtre, par une réforme territoriale, il y a deux ans, deux ans et demi aujourd'hui. L'année dernière, il y a eu une réforme très, très importante qui a été engagée, qui est celle du logement, qui met la pression, en fait, sur tous les bailleurs sociaux. Et avec la nouvelle gouvernance qu'on a mis en place, Francis Stéphan, directeur général de Domo France, et moi-même, on a décidé tout de suite de construire un projet d'entreprise dans cet environnement assez contraint. Oui. Alors, en quoi il consiste globalement ? Vous avez des piliers qui structurent ce projet, il me semble. Oui. Alors, on a considéré que pour écrire ce projet, il était incontournable d'intégrer les trois composantes, j'allais dire, de notre modernité. On a intégré une composante RSE très forte, une composante de digitalisation et d'outils numériques également, qui est un des trois piliers. Et puis, bien sûr, une composante d'ancrage territorial qu'on veut très fort pour conduire ce projet. Alors, la digitalisation, pardon, pour revenir là-dessus, c'est un enjeu essentiel, d'après ce que vous dites. Est-ce que le risque, ce n'est pas d'exclure certaines personnes ? On parle souvent de la fracture numérique. Faire du tout digital, est-ce que ça ne veut pas dire exclure certaines personnes dans le logement social ? En tout cas, exclure, ça serait regrettable, parce que l'objet, au contraire du digital, c'est de rapprocher les gens et les usages, les usages au sein même des logements, de notre responsabilité de bailleur. Aujourd'hui, on ne peut pas se contenter en tant que bailleur social de, j'allais dire, simplement couler du béton ou gérer des ascenseurs qui montent et qui descendent, mais être attentif au comportement et à l'usage, c'est-à-dire avoir des outils numériques ou digitaux qui permettent d'être au contact et en grande proximité avec nos locataires. Ça, c'est au contraire des rapprochés. On peut donner des exemples, comme surveiller les charges, voir les comportements à risque, etc., et pouvoir s'en prémunir, c'est important. Comment vous engagez, vous, pour Domofrance, pour la transition écologique ? On a vu que c'était un des axes importants pour vous, et on sait que ça a beaucoup fait débat, parce que ça coûte souvent cher, finalement, pour les particuliers, en tout cas, d'être écolos. Comment vous vous engagez pour ça ? Alors, on s'engage, on a plusieurs façons d'agir sur la transition écologique. Il faut savoir que le logement, c'est un tiers, quand même, du bilan carbone d'un espace urbain, à côté de la mobilité. Donc, bien sûr, on a des programmes très importants d'investissement dans le domaine de la thermique et de l'isolation physique des bâtiments. On a multiplié par trois, et ce projet, notre projet d'entreprise, prévoit de maintenir, enfin, d'amplifier considérablement les investissements dans le domaine de l'isolation thermique. Mais on peut intervenir dans plein de domaines, y compris dans la construction urbaine de demain, à végétaliser les toitures et tous les espaces de tiers usage aussi, qu'on pourrait, on veut vraiment végétaliser beaucoup nos constructions aujourd'hui, entre autres exemples. L'innovation est vraiment au cœur de ce projet d'entreprise. Est-ce que c'est une véritable mutation de l'entreprise que vous engagez ? Oui, l'innovation, bien sûr. Oui, ça fait partie aussi. Alors, qui rejoint la digitalisation ? Aujourd'hui, 80% des initiatives en matière d'innovation passent par des plateformes qui touchent encore à l'usage. Pour renvoyer à ce que je disais tout à l'heure, on a eu le plaisir de contractualiser avec TechnoOuest cette année, et on a présenté d'ailleurs notre projet d'entreprise au sein même des locaux de TechnoOuest, qui sélectionne pour nous des startups, à qui on va ouvrir des terrains de jeu, j'allais dire, pour tester leur développement en grandeur nature dans nos habitats. On sait, vous l'avez dit, que le contexte n'est pas particulièrement difficile pour les bailleurs sociaux, avec de plus en plus de contraintes, notamment économiques. Comment est-ce que Domofrance compte répondre concrètement à ces enjeux ? Alors, Domofrance, dans ses gènes, a toujours été très actif sur de nouvelles constructions, de nouveaux modèles économiques. Je veux donner, pour exemple, on a lancé il y a quelques mois une marque qui s'appelait Avita, par laquelle on voulait stimuler la vente d'une partie de nos logements, une partie infime, puisque l'objectif est à 1% et on est à 0,7% aujourd'hui. C'est très peu de choses. Mais il faut voir que cette capacité à activer nos actifs nous donne les moyens aujourd'hui de lever de la dette ou d'accélérer des programmes d'investissement, lesquels améliorent, bien sûr, d'abord des possibilités de construction, mais améliorent aussi les capacités d'investissement en matière d'entretien de notre patrimoine. Donc, Domofrance a... Le modèle économique vertueux, faire plus avec moins, Domofrance accepte ce challenge. Ceci dit, ce n'est certainement pas facile et ce n'est certainement pas sans risque. Et il faut rester très vigilant au fait que tout le monde n'a peut-être pas la chance qu'il y a Domofrance aujourd'hui et que le modèle du logement social en France pourrait être mis en difficulté si le gouvernement poussait trop loin cette logique. Vous pensez que toutes ces mesures, elles vont permettre de répondre à la demande grandissante, croissante de logements sociaux ? Ah oui, je suis convaincu de cela. Je pense qu'on a la chance, en tout cas, c'est le sentiment que j'ai au cadre d'Homofrance d'avoir une machine extraordinaire où aujourd'hui, souvent, des programmes produits au titre du logement social pourraient faire envie à des programmes mitoyens issus du privé. Et je trouve qu'en plus, cette vision très large de l'utilité sociale qu'on peut avoir au service du logement et de la construction est promis un bel avenir. Je suis convaincu de cela, oui. Merci beaucoup. On termine avec cette note positive, Philippe. Kondo, vous êtes donc, on le rappelle, un président de Domo France et vous veniez présenter ce projet stratégique d'entreprise que vous avez présenté plus globalement hier. Merci d'être venu sur notre plateau et vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans quelques instants pour un nouveau journal. Merci beaucoup.